Donc récemment, l'ex-femme de Tyrese avait intervenu sur un podcast et il y a un morceau du podcast qui est devenu viral où elle a commencé à dire « oui, je regrette, si je savais, j'aurais pas pris cette décision, c'était sur le coup de l'émotion. » Et tu sais, des fois, tu prends des mauvaises décisions sur l'émotion. J'ai envie de te dire tout le temps, en fait. C'est jamais bon de prendre une décision sur le coup de l'émotion. Donc en gros, elle était en train de dire que si jamais elle avait pas eu les mauvaises personnes de ce qu'elle dit, en tout cas, si elle avait pas eu les mauvaises personnes à ce moment-là, elle aurait pas pris cette décision parce qu'elle était énervée, bref. Bon, regarde ça. J'ai été très blessé. J'étais très blessé. Et je me souviens, quand j'ai fait la décision, j'étais hysteriquement crying sur le téléphone avec mon attorney. C'était la personne que j'aurais dû être sur le téléphone avec. C'est une autre conversation, mais bon, j'étais hysteriquement crying. J'étais intoxiqué par mes émotions. C'est la première fois que j'entends cette expression. Mais si jamais j'ai dit ça, ça voudrait dire qu'il y a une féminité toxique. Hein ? Non ? Je veux dire, j'ouvre le débat. Si jamais t'es intoxiqué par tes émotions en sachant que les femmes sont très émotionnelles, ça voudrait dire que peut-être qu'il y a une féminité toxique. Parce qu'on parle beaucoup de masculinité toxique qui, pour moi, ça n'existe pas. Je vois pas comment tu peux être trop masculin. Ça n'a pas de sens, on comprend pas. J'ai jamais entendu un homme dire « Je me sens intoxiqué parce que je suis trop homme, je suis trop masculin. » Non, je le connais pas. On comprend pas là. Je rappelle que ce qui fait d'un homme un vrai homme masculin, voilà, masculinité, c'est « Provide pour ta famille financièrement », voilà, les mettre en sécurité, protéger le monde. C'est nous qui allons en guerre. Quand tu rencontres une femme dans la rue, si jamais elle a un problème et que t'es un homme, elle va te dire « Sauve-moi ! » et elle voudra celui qui est le plus masculin. Si jamais ton enfant, il est dans un immeuble qui est en feu, tu voudras un pompier bien masculin, bien masculinité toxique, pour reprendre les termes. Pour moi, ça n'existe pas. Pour reprendre les termes. Donc, les hommes bien masculins, ils agissent comme les hommes qui ont agi durant le Titanic. Ils protègent les enfants et les femmes. Ils restent le bateau et ils meurent. Comme en Ukraine, aujourd'hui, les Ukrainiennes, elles sont à Dubaï, elles sont à Miami, elles sont au Venezuela, elles sont partout, elles peuvent voyager, elles font le tour du monde. Pendant que les gars, ils sont au front pour une guerre en plus qui n'a pas de sens. On ne va pas rentrer sur ce sujet-là. Bref, donc le débat est ouvert. Je vous laisse un débat dans les commentaires. Mais je me dis, j'ai des arguments assez, je pense, solides pour dire que masculinité toxique, pour moi, ça n'existe pas. Alors que masculinité toxique, tu vois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Donc, tout le monde lui est tombé dessus après cette vidéo parce que tout le monde avait déjà fait croire que c'était Tyrese qui était narcissique, un pervers narcissique, tous les mots buzz, tu connais. Évidemment, c'était lui le problème, etc. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais mettre d'abord la première partie, ce sera en deux parties. La première partie où elle répond et après, deuxième partie où Tyrese répond de ce qu'elle a répondu. Je ne suis pas allowed, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, anything back that I said. when you grow and you learn and you're in relationships with people and you go from those relationships and you grow from those relationships, you have to take accountability for what you did and your part in it. It's not healthy to always blame other people. You have to own your stuff and let that be that. And that's what I'm going to do. And so I can, you can say whatever you want about me. You can say whatever you want. Most of you guys don't know half of the story. You don't need to know half the story. All you need to know is that I took accountability and I'm glad that I did. I'm happy that I did. I don't take that back. No matter how crazy it's gotten, I would never see that coming, but I'll take it back. So, cool. But, you know, again, you can't ask people to, you can't, I can't go on my platform and I can't say that ask for people to take accountability for their actions and I don't take accountability for mine. And so at the end of the day, I'm always, I can't, I can't preach, oh, accountability, take accountability, take accountability or say women should take accountability and I don't. I think that it's important for me too without, without shading somebody else, without saying, oh, they did this or they did that. and a lot of times we can get into that. We can get into blame shifting and doing a lot of things instead of just sitting in that seat and just saying, you know what, there are things that could have done better and hopefully somebody can learn from my mistake. Donc, c'est vrai que j'ai checké un petit peu parce que moi, je ne la connaissais pas la demoiselle, tu vois, je ne la connaissais pas. Donc, du coup, j'ai checké un petit peu. C'est vrai qu'elle a une chaîne YouTube, même sur son Instagram où elle partage un peu, elle est en mode Kevin Samuel. Bon, je crois, c'est l'intré. Elle est en mode, en gros, prendre ses responsabilités et accepter que, ben non, tous les problèmes ne viennent pas des hommes. Nous aussi, on frappe, ce qui me paraît logique, mais qui pourrait être considéré comme misogyne pour beaucoup. Donc, c'est bien quand même qu'il y ait quelques femmes qui en parlent. Donc, du coup, c'est ça. Donc, après, je ne sais pas si elle le fait parce qu'elle se dit qu'il y a un crénois à prendre, c'est une belle femme. Si jamais elle dit aux femmes, oui, les femmes, vous vous assumiez aussi, c'est sûr qu'elle va avoir plein de sims, plein de gars qui vont la suivre, tu vois, même plein de gars normaux qui vont la suivre parce que c'est du sensé, en fait, ce qu'elle dit. Donc, du coup, dans sa vidéo, tu te dis, ouais, c'est vrai que ça a du sens, elle montre l'exemple, elle ne peut pas prêcher quelque chose en disant ouais, les filles, il faut prendre ses responsabilités et en même temps, elle ne le fait pas. Jusque-là, tu dis, ah, ouais, bon, pourquoi pas, c'est vrai que... Et là, Thaïs, il a répondu. Elle a dit, non, je ne veux pas laisser ça passer. Man, what, what, what was that call about? she texts me and she says can you watch Soraya for the next two weeks because I'm about to get put out of my place I can't afford to live there anymore I gotta downsize and move into something else and my fucking heart dropped because I said wow you called me after almost a year to finally have this conversation about reconciliation which was disingenuous it wasn't real it was not a God moment it wasn't you realizing that leaving your husband and your family as harsh and as heartless and as f***ed up and as traumatic and as vile and calculated as that was you did not feel a way about leaving your husband and your family you were entertaining reconciliation because you couldn't afford to stay in your townhouse anymore she had two friends to call me and she's like oh man Sam's about to call you she wants to reconcile she said that God has really showed her that she wants to for a marriage and family so I get on the phone so I get on the phone with these two friends it was supposed to be and I get on the phone and I'm talking and I'm listening and I'm like okay so then tell Sam to call so she called and we talked we were on the phone for about three hours and the first thing I had to say to her was you'll notice how fast I called you which means I don't need 10-12 chasing me trying to talk me into anything and I don't want to play this game I've been chasing you for almost a year now that you're ready to finally get back into marriage I want you to chase me I want to play a game I'm not playing no game I'm going to get on the phone and we're going to talk about it so after we talked for like three hours I told her the first thing you may call Zellie or think of Zellie as some influencer fat booty vixen you may put her in this category of whatever you as a woman put her in the category of but this is my girl I'm in a full-on relationship you left me I have not talked to you I have not been able to get you to call me back you have literally left me this marriage and this family for dead and everything that you've accused me of in this paperwork and everything that has been revealed to me about your intentions I can't unsee that I can't unsee that I can't undo that so in fact it's that so it means in fact you've got no money it's that so in fact so you've got no money the guy it's been more than a year no it's been practically a year he said he said you've got no money one year after when you've got no you've got no money you've got no money you're there you've got 20,000 euros and it's there that you see that it's always that emotional decisions where you never think about the future you've got no the habit of taking advantage of your advantages beauty privilege you never think about how you're beautiful there's always a guy who will give you money or there's always a boyfriend or there's always a cible who will give you money you don't even you don't even you don't have to pay your money you don't have to be there you have 20,000 euros per month how do you not pay your 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 in plus you have a child and when you're in a galère financially you say ah dieu m'a montré dieu m'a montré ah ça c'est les pires les gens comme ça c'est les pires tous les gens dieu m'a montré oh la tous les gens qui se disent plus chrétien que tout monde plus plus d' plus près de dieu de tout monde oh eux c'est les pires eux c'est les pires j'ai l'impression que c'est plutôt ton banquier qui t'a fait voir la vision il t'a dit il va falloir faire quelque chose madame parce que là il n'y a plus d'argent donc c'est vraiment insultant ça veut dire que lui ça se voit Tyrese ça se voit qu'il a souffert quand j'ai vu la vidéo j'ai dit non j'avoue ça se voit qu'il a souffert mais je comprends parce que c'est une belle femme parce que je n'avais pas vraiment vu dans son podcast elle est super tu ne vois pas vraiment je suis allé sur son instagram en plus son instagram il est clean c'est pas vulgaire elle fait genre ouais elle va à l'église c'est une meuf chrétienne on voit juste elle monte juste pour que tu vois qu'elle est fraîche sans être vulgaire elle se dit elle est jamais comme ça voilà c'est ça que tu voulais savoir elle est jamais comme ça mais juste en termes de sport tu vois que c'est sérieux que c'est solide tu vois j'avoue ça énerve c'est une belle femme t'as un enfant avec elle elle se dit soi-disant ouais j'ai à l'église tout genre je suis sage et tout je comprends et les femmes doivent prendre les responsabilités donc ça énerve c'est sûr même à la place de Tyrese tu te dis attends tu fais tout ce truc et pourquoi à ce moment là t'as pas une vision Dieu t'a rien montré au moment où je voulais prendre ta décision et divorcer avec mon enfant pendant que j'étais dans l'avion là t'as pas eu de là il a pas appelé là t'as rien dit toujours là là c'est parce que t'as 34 ans t'as plus d'oseille ah oui ça y est là je suis plus à l'écoute peut-être aussi pourquoi pas donc je comprends totalement Tyrese qui avait envie de revenir avec son ex tu vois mais si au moins elle avait au moins attendu je sais pas moi en tout cas le timing montre que c'est insultant moi je trouve que c'est insultant ça montre vraiment qu'elle n'en a vraiment rien à faire c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ce que les gens ils disent il faut regarder leurs actions il ne faut pas écouter ce que les gens disent il faut regarder leurs actions il n'y a pas mieux parce que là quand tu l'écoutes quand tu regardes son Instagram tu l'écoutes parler tu dis mais c'est la femme rêvée mais là quand tu vois les actions comme ça qu'elle le poursuit en justice elle vend encore de l'argent elle veut plus d'argent elle le recontacte elle veut se reconcilier avec lui au moment où elle n'a plus d'argent donc je comprends que ça doit être super tentant pour lui surtout que moi j'ai l'impression des fois les gars j'ai l'impression les hommes on est un peu plus romantique j'ai l'impression j'ai l'impression le débat est ouvert les filles mais des fois j'ai l'impression c'est pas tous les gars c'est sûr mais quand même souvent tu vois Kanye West par exemple il voulait retrouver sa famille il voulait revenir avec Kim il voulait retrouver sa famille c'est relou t'es là ton enfant est derrière voilà tu vois c'est relou après il y en a qui s'en battent les mains c'est sûr mais bon en tout cas c'est sûr que sous le papier comme ça quand tu regardes tu te dis c'est vrai que là je devrais retourner avec la mère de mes enfants ça serait bien et tout et bien moi je suis d'accord avec le choix qu'il a fait en tout cas je pense qu'il a fait le bon choix qu'il ne s'est pas laissé embobiner par les paroles qu'il a regardé les actions et puis de toute façon comme il a dit il est en relation avec Zelle bon après je le trouve un petit peu maladroit de répéter ce qu'elle elle a dit ou ce qu'il pense qu'elle pense des Zelle que genre que c'est une influenceuse vixenne avec un cargaison très chargé 3-4-5 tonnes où ils font un semi-remorque pour pouvoir faire tous les déplacements du salon enfin toutes directions je trouve que c'était un peu mal droit de répéter ça ça c'est un conseil toi à moi Therese tu connais les meufs comment elles sont émotionnelles quand tu vas dire ça elles vont dire ouais donc ça veut dire que moi je suis qu'une influenceuse c'est ça je suis qu'une influenceuse c'est ça que tu veux dire tu connais Therese tu sais comment elles sont ça t'avais juste à dire ouais peut-être que tu ne considères pas ma relation actuelle avec Zelle comme quelque chose de sérieux mais c'est quelque chose de sérieux ça c'est propre tu vois pas besoin de dire ouais il y a influenceuse vixaine tout ça tu comprends pas le français de toute façon Therese mais tu peux mettre les sous-titres tu peux mettre sous-titres en anglais d'ailleurs Therese si tu avais pris Zeus qui est en description les secrets de la nature féminine tu n'aurais pas eu ce genre de soucis en toute humilité sans vouloir te dire ce que tu as à faire t'es beaucoup plus successful que moi ça n'a rien à voir mais j'ai l'impression que là-dessus tu avais eu un petit truc si tu avais vu en tout cas si tu l'avais pris tu n'aurais pas eu de problème je pense donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin n'hésitez pas à checker dans la description mon étude de caoutch tout le monde comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine plus on va voir ensemble comment créer son business en ligne et atteindre les 5 000 euros par mois au minimum et aussi comment utiliser l'intelligence artificielle voilà c'est un peu l'idée quand même de la chaîne d'accord quand même voilà on fait des vidéos même de films parce que je sais que dans l'un d'entre vous qui sont là pour rigoler je sais que certains d'entre vous quand même m'ont dit sont là ce serait bien quand même que je change ma life que je quitte le métro que j'essaie d'avoir une source de revenus en plus que je crée mon business en ligne j'en entends parler partout l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle comment on fait ben voilà Jojo il est là donc les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je fais ton camp